yo les fraudreux et franchement les gars porte sud c'est un assassin du foot je comprends pas franchement ce mec les gars il a un totem d'immunité parce qu'il est quand même là depuis un moment je comprends pas pourquoi il est là et pourquoi il est toujours là la vérité avec l'équipe qu'il a ce qu'il a les choix qu'il fait mais moi franchement ce mec là il me fatigue je m'étais dit les gars avec le premier match tu vois bon c'était l'iran et tout mais on a vu que l'iran au final ils sont bien repris on s'était dit peut-être on va avoir une équipe d'angleterre qui joue un peu plus plus joué ce que tu veux tu vois que ces derniers temps au final ça va être les mêmes qu'à l'euro ça défend avant tout pas trop de prise de risque et puis voilà non mais c'est pas possible les meilleurs joueurs ce soir c'est les défenseurs mcgoyer qui fait un très bon début de coupe du monde franchement la charnière pas grand chose à dire et tout mais après le reste les gars on souffle quoi il se passe rien t'as Foden qui pour moi l'un des plus gros talents anglais de loin t'as l'impression il a pas le droit de jouer il fait passer tout le monde avant lui je franchement les gars je comprends pas Jude qui est un de ceux qui peut être créatif bah ça sort un peu plus tôt et tout franchement je comprends pas je comprends pas incompréhensible les américains étaient plus forts la vérité j'aurais aimé qu'il marche je pense tout le monde là on était devant le match on souhaitait tellement fort qu'il marche que le soccer l'emporte ça aurait été mérité la vérité ah ouais je pense on était tous pour pour eux là ah ouais ça aurait été 100 fois mérité ma parole tellement l'angleterre il rend fou mais ouais les états unis c'est pas mal et du coup ils vont avoir leur destin entre leurs mains et voilà oui c'est une finale contre l'iran quoi c'est une finale contre l'iran après les gars l'iran sachant qu'un match nul leur suffit un match nul va leur suffire donc par contre ils ont cet avantage mais ouais ça peut être un match sympa franchement un des pires matchs du mondial j'ai trouvé il y a eu quelques matchs ennuyeux et tout mais celui là les gars c'est un des pires surtout que c'est l'angleterre quoi tu sais c'est plus les états unis qui ont proposé quelque chose l'angleterre tu te dis bon normalement ils vont au minimum proposer un truc tu vois par contre le milieu de terrain des états unis les gars fort non les états unis c'est sympa en vrai c'est sympa ouais d'est il a fait des choses oui oui mais surtout le milieu qui a été bon ouais le milieu est sympa je suis d'accord bon les gars on repart de l'heure moi les gars ce matin j'avais un petit foot du coup j'ai pas pu trop suivre le match honnête moi j'ai vu c'est un des rares matchs que j'ai pas pu suivre après j'ai vu le résumé et tout mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure de hors jeu ça semblait être mérité parce que c'est eux qui ont les grosses occasions à un moment il ya un double poteau et tout bon il ya le gardien en face qui prend un rouge sur un attentat et au final ils font la diff en toute fin de match donc ça par contre c'est ce qu'on se disait les gars je crois on en parlait hier on disait attention à l'iran c'est forcément on restait sur le truc où ils avaient pris une taule contre l'angleterre mais tu sais on se le disait hier attention parce que maintenant il faudra aller voir contre les pays de galles qui est pas ouf tu vois le pays de galles c'est pas c'est pas impressionnant peut-être que l'iran va faire un bien meilleur match au final c'est ce qui s'est passé c'est pour ça des fois tu sais ce que je vous dis depuis le début la vérité d'un match c'est pas celle du match suivant tu vois c'est que les premiers matchs de coupe du monde et tout un match c'est trop dur de juger tu c'est compliqué il ya beaucoup d'équipes qui ont la pression c'est pas évident le premier match d'un mondial donc c'est pour ça que faut attendre d'en savoir plus et pour le coup ils ont leur finale contre les états unis quoi pays de galles une des plus faibles moi je suis d'accord c'est une des équipes les plus faibles j'ai trouvé pour le moment ouais c'est vrai que pays de galles déjà au premier match c'était vraiment pas fou ce que les états unis ils avaient loupé ils avaient été mieux quand même en deuxième mi-temps parce que je pense les états unis avaient pioché physiquement ils avaient fait une grosse première mi-temps mais ils avaient pas tué le match mais c'est vrai que je les avais pas trouvés ouf du tout non plus mais hé les gars le iran états unis va être dingue mais ce qui est bien c'est qu'on aura beaucoup de finale les poules tout va jouer à la fin à part pour certaines équipes mais ça va être fou la participation de neymar à la coupe du monde n'est pas en danger il passerait des examens cet après-midi il pourrait revenir lors des huitièmes de finale c'est exactement ce qu'on se disait hier en plus il y a un monde où il loupe les deux derniers matchs de poules normalement ils auront peut-être pas forcément besoin de lui pour se qualifier et au final il revient après les poules quoi donc ça va sûrement se passer comme ça de façon ils vont prendre leur temps pour le moment parce que bon normalement aux poules il y a de la marre suspicion de pénalty pour le Qatar ouais alors ça les gars pareil on a eu ce débat déjà moi je vous ai dit je vois pas péno les gars et je me réexplique j'aime pas quand les attaquants ils oublient le ballon ils cherchent trop le péno lui il cherche trop le péno il se décale à la fin quand il voit le joueur arriver et pour moi il cherche trop le péno c'est trop facile de faire ça donc moi la vérité moi si c'est moi qui arbitre je chiffre pas pénalty moi ça m'insupporte ces trucs là le mec il peut faire quelque chose avant et tu le sens dès le début il veut chercher que ça et à la fin il se décale tu vois il fait le mouvement pour moi c'est pour moi tu sais non y'a pas péno moi perso je chiffre pas péno je sais qu'il y a eu pas mal de débat dessus aujourd'hui mais vous me connaissez sur ces quatre figures je chiffre jamais péno je trouve ça insupportable les gars vous en avez pensé quoi du match du coup Qatar Sénégal ? Sénégal les gars ils ont un peu de mourons à se faire contre l'Équateur l'Équateur pour le moment ce qu'ils ont montré ça semble au dessus après ils ont perdu Valencia qui est celui qui leur a mis tout leur but donc on va voir tu vois ça ça va leur manquer mais tu vois le Sénégal contre un Qatar qui est très limité ils ont quand même été un peu en galère par moment ils ont concédé des choses et tout après au final ils gagnent il fallait gagner pour eux mais putain je les trouve pas fous pour le moment je les trouve pas fous quoi et c'est vrai que contre l'Équateur ça a pas été évident du tout parce que l'Équateur ça joue on l'a vu je kiffe trop cette équipe de l'Équateur c'est pas kippo bah en vrai c'est une des belles surprises pour le moment niveau jeu niveau tout il y a pas grand chose à dire après ce qui est terrible pour eux c'est qu'ils perdent Valencia quoi ouais les deux pistons ouais il y a rien à dire sur les côtés ils ont fait trop mal quel arrêt pareil les gars Edouard Mendy qui est vraiment pas en forme depuis quelques temps qui nous a pas fait un bon premier match parce que sur les deux buts il pouvait faire mieux là pour le coup il sort un vrai bon match il a fait deux têtes je crois il y a au moins deux parades il y en a une qui est flippante il y a vraiment deux très beaux arrêts dont un que j'ai en tête qui est bah ça doit être celui-là énormissime là à mon avis c'est celui-là et là le but de Bamba Dieng c'est quand même la délivrance parce que derrière tu peux trembler tu vois parce qu'ils avaient des situations en plus le Qatar tu te dis tu vois ça peut être une fin de match ça peut être bourbier les gars vous avez fait un petit sondage petit sondage les gars vous voyez qui se qualifiait les gars en sachant que l'Équateur un match nul leur suffit les gars donc ils ont cet avantage aussi l'Équateur il leur suffit d'un nul vous voyez Équateur ou Sénégal en vrai ça va être un match assez fou Équateur mais j'espère le Sénégal perso bon un peu pareil moi Ariane je suis un peu comme toi après en soi j'ai rien contre l'Équateur c'est une belle équipe aussi tu vois la vérité ils sont là et ils méritent d'être là et si jamais ils se qualifient il n'y aura rien à dire ça sera mérité tu vois parce que bon pour le moment de ce qu'ils ont montré il n'y a pas grand chose à dire on va dire qu'à l'instant T ils méritent plus de passer que le Sénégal mais de toute façon les choses sont bien faites il y a une finale entre les deux donc si le Sénégal mérite de se qualifier bah ils devront battre cette équipe et aller chercher leur qualif donc c'est qu'ils mériteront leur qualif vous voyez ce que je veux dire c'est ça qui est bien fait pour le coup c'est que le Sénégal bah ils n'ont plus le choix il faut battre cette équipe s'ils les battent bah c'est qu'ils méritaient d'aller au tour suivant donc ça c'est cool par contre c'est parti entre les Pays-Bas et l'Équateur donc du coup bah là on peut rebondir sur ça où les Pays-Bas les gars ultra décevants l'Équateur beaucoup plus intéressant heureusement qu'ils ont un gagpo qui pour le moment marche sur l'eau tu vois parce qu'en plus ils ont un but qui arrive très tôt qu'ils sont censés les aider leur enlever de la pression et derrière faire leur jeu tranquillement un peu les Pays-Bas et même ça ils n'ont pas été capables ils n'ont pas été capables donc c'est vrai qu'avec le système et tout avec Bline sur le côté en puissant franchement c'est je sais pas il n'y a pas de jeu d'équipe il n'y a rien très inquiétant je trouve les Pays-Bas très inquiétant vraiment ouais là tactiquement et tout c'est dur c'est ce qu'on disait pareil tout à l'heure De Jong des fois il est obligé de faire 170 mètres balle au pied pour essayer de trouver un joueur tu sais ils se trouvent pas les joueurs franchement très bizarre les Pays-Bas le 11 probable des bleus face au Danemark Koundé bah c'était le 11 qu'on avait vu la dernière fois ouais du coup ça se précise ça devrait être celui-là ok avec 3 changements du coup Koundé à la place de Pavard Varane à la place de Konaté et Théo Hernandez à la place de son ref sur la compot de base Valencia devient le premier joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à marquer 6 buts consécutifs pour une nation sud-américaine c'est ouf quand même c'est là où par contre on ne souhaite jamais la blessure des joueurs mais c'est quand même un point je ne vais pas dire positif parce que c'est dur de se satisfaire de ça mais en vrai les gars qui n'est pas Valencia pour le Sénégal c'est quand même un truc à prendre en compte tu vois ce que ça change la donne parce que c'est lui pour le coup qui met tous les buts ils peuvent marquer sans lui mais bon on l'a compris c'est le joueur qui les sauve souvent la sortie de Valencia en larmes putain c'est dur mais déjà au premier match il avait eu un truc franchement c'est dur le mec son équipe ça joue bien il fait un début de Coupe du Monde de fou c'est terrible l'Équateur résiste face aux Pays-Bas ouf ils ont même fait mieux que résister il n'aura besoin que d'un nul face au Sénégal parce qu'ils ont fait mieux que résister mais tranquille on aurait pu inverser les Pays-Bas résistent face à l'Équateur c'est pas plus mal groupe 1 Pays-Bas 4 points Équateur 4 points Sénégal 3 points Qatar 0 points ouais le truc c'est que c'est que là bon les Pays-Bas ils sont bien parce qu'ils peuvent soigner un peu le goal à V-Rage et du coup bah s'assurer la première place et bon là on souffle fort avec Angleterre et Etats-Unis on en a parlé un peu avant Joe Félix a décidé de quitter l'Atlético de Madrid de toute façon on sent que ça ça fitra jamais il a demandé à son agent de lui trouver un nouveau club les USA trouvent la barre Mike Kenny putain mais par contre qu'est-ce qu'il a fait quand il sait ouais ouais c'est ça ça les gars c'est grave non mais les gars les mecs ils prennent les autotours pour des merdes ou quoi peu importe s'il a demandé ou quoi mais les gars en plus c'est un ancien mais ça se fait pas il est ravagé le mec moi ça ça me choque ça veut dire il le prend pour une merde c'est drôle non c'est pas drôle c'est un manque de respect moi je trouve c'est pas bien ça jamais tu fais ça on est où là genre en mode tu vois quelqu'un vas-y je transpire je peux m'essuyer sur toi et casse-toi bien moins séduisant que face à l'Iran bah ça une purge les anglais sont tenus en échec par les américains donc Angleterre 4 points Iran 3 points Etats-Unis 2 Pays de Galles 1 point bon Pays de Galles de toute façon on l'a dit l'une des équipes sûrement les plus faibles qu'on ait vu pour le moment ils méritent absolument rien et du coup bah il y aura cette finale Iran-Etats-Unis ça va être un match assez fou en sachant que bah un nul suffit à l'Iran quand même ils ont cet avantage les Etats-Unis devront battre l'Iran ouais 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 ça va pas être simple Musique Musique Musique